Le concept de la série, c'était vraiment d'être collé à elle. On voulait évidemment avoir des caméras à l'intérieur du VTC, mais aussi à l'extérieur. On avait une voiture qu'on appelait la voiture riguée, qui était une voiture avec des barres métalliques sur lesquelles on pouvait très vite accrocher la caméra à des endroits précis. Et on avait un dispositif lumière avec des LED qui faisaient des effets un peu de lumière qui passent. Et qui éclairaient bien le visage de Goldshifter. Et on avait l'autre voiture qu'on appelait la voiture nue, qui était essentiellement pour faire des plans plus larges, où on la voit passer, où elle se rapproche de la caméra, ou pour filmer de l'intérieur, Goldshifter au volant, etc. Donc sans avoir tout le matériel qui traînait partout. Un autre détail particulier, c'est qu'on avait des téléphones portables, comme on les voit dans les Uber, et qui sont relativement constamment à l'écran. On aurait pu montrer les téléphones classiques, sauf que sur les téléphones classiques, tu as de la batterie qui varie. Donc tu peux voir, d'un plan à l'autre, ça va faire ça. Et puis tu as l'heure, et en fait, nous, il fallait qu'on maîtrise notre heure. Ça se passe sur une seule nuit. Donc il faut qu'à un moment, il soit à 3h du matin, et on ne peut pas avoir le téléphone qui nous affiche autre chose. Donc on a dû recréer toutes les images et l'interface de deux téléphones portables. Notamment une appli de VTC classique. On pouvait déclencher des actions à distance, piloter l'application à distance, comme si c'était une vraie appli, avec des notations, des prises en charge du client, comme dans une application de VTC, de pourboire. Allô ? Vous jouez avec le feu Nora. Je vous croyais plus intelligente que ça. Merci. Merci. Merci.